... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Je vous l'avais promis depuis plus d'un an déjà, mais j'avais envie de faire des collaborations avec d'autres juristes. Ce jour arrive enfin avec M. Raphaël Lapin, président de l'association ADECOM 73-74, qui, dans le cadre de l'organisation du 1er soumets des Outre-mer le 7 octobre, va nous parler des collectivités de l'article 73 de la Constitution. On se retrouve en fin de vidéo pour décrire plus en détail ce super événement. Cet article pose les bases de toutes les relations entre la République et ses cinq territoires d'Outre-mer, à travers un principe, l'assimilation législative. C'est le principe. et des dérogations soumises à pléthore de conditions. Le point commun entre ces cinq collectivités territoriales est que s'y applique le principe d'assimilation ou d'identité législative. Un principe dont la source est la loi de départementalisation du 19 mars 1946, qui vient ériger les quatre vieilles colonies en département, pour ensuite être introduit dans la Constitution, d'abord du 27 octobre 1946, puis dans celle de la Vème République. Il consiste à dire que dans ces cinq territoires, les lois et règlements de l'État français sont applicables de plein droit. C'est ainsi qu'à Paris, à Toulouse, à Cayenne ou encore à Mamoudzou, les mêmes règles sont applicables par principe. Après avoir posé le principe, l'article 73 dispose que les lois et règlements applicables de plein droit peuvent être adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Cette possibilité est prévue depuis la rédaction de la Constitution de 1958, mais le texte a été profondément remanié, d'abord lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a été complétée par celle du 23 juillet 2008. C'est ainsi que la possibilité d'adaptation des règles a été renforcée en 2003 par la demande d'habilitation législative présentée par les collectivités territoriales à l'État, soit dans les matières où s'exercent leurs compétences, soit dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi. La réforme constitutionnelle de 2008 étant venue y ajouter le domaine réglementaire. Les matières régaliennes étant exclues du domaine des habilitations. Ces habilitations doivent être demandées par la collectivité concernée et respectées à un certain nombre de conditions prévues par une loi organique. Depuis 2003, les collectivités autorisées à demander de telles habilitations se sont relativement peu servies de cette faculté, en dépit du nombre important de dispositifs législatifs inadaptés à ces territoires qui persistent dans le droit positif. La première à y avoir eu recours, c'est le conseil régional de la Guadeloupe en 2009. Il s'en est servi quatre fois depuis lors, dont une fois, qui correspondait à une simple demande de renouvellement d'habilitation. La région Martinique a demandé cinq habilitations depuis 2011, avec également une demande de réhabilitation. La Guyane en était en 2013 à sa quatrième demande, contre une seule pour Mayotte en 2014. Au total, ce sont 14 demandes qui ont été présentées pour les cinq départements d'outre-mer. On devrait plutôt dire pour quatre d'entre eux, puisque l'alinéa 5 de l'article 73, qui résulte de ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'amendement Virapoulé, du nom du sénateur réunionnais Jean-Paul Virapoulé, exclut la possibilité pour les collectivités territoriales réunionnaises d'obtenir de telles habilitations afin d'agir directement dans les domaines de leurs compétences, de celles de la loi ou du règlement. L'exception réunionnaise, qui touche aux facultés des organes de gouvernance locaux, est une illustration des singularités institutionnelles qui rendent chaque territoire d'outre-mer unique dans la République. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo de collaboration à Décop. Comme promis, voici un peu plus d'informations sur le premier sommet des Outre-mer. Cet événement gratuit aura lieu le samedi 7 octobre 2017 de 13h à 18h au Palais du Luxembourg. Il comprendra une partie conférence-débat ainsi que la première édition du concours d'éloquence Prix Gaston Monnerville. Cet événement est soutenu par différents partenaires et vous retrouverez toutes les informations pour participer à ce sommet dans la description de cette vidéo. On vous attend très très nombreux à cet événement et en tout cas, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada